La mobilité des élèves dans la circulation est un sujet crucial qui mérite une attention particulière. Premièrement, il est essentiel de reconnaître que la sécurité des élèves sur les routes est une responsabilité collective. Les autorités locales, les parents et les élèves eux-mêmes ont tous un rôle à jouer pour garantir une mobilité sûre. Des programmes éducatifs sur la sécurité routière doivent être mis en place dès le plus jeune âge pour inculquer de bonnes pratiques et des comportements responsables aux enfants. Je voudrais vous encourager à multiplier cette rencontre dans d'autres écoles et établissements. Enfin, d'assurer à nos élèves une sécurité routière digne de non. Je donne le coup d'envoi du lancement de la troisième édition de Via 2024. Enfin, encourager l'utilisation de modes de transport alternatifs et durables, tels que la marche, le vélo, où, en travaillant ensemble pour promouvoir une mobilité sûre et durable, nous pouvons créer un environnement où les élèves peuvent se déplacer en toute confiance et en toute sécurité dans la circulation. Je vous remercie. Il me revient le devoir, au nom des parents d'élèves et amis de l'école de Conakry, de remercier l'ONG Édufem et son partenaire Total Énergie via Créative pour les services rendus aux élèves, parents d'élèves et d'autres citoyens de Conakry dans le cadre de leur sensibilisation, leur formation en matière de la lecture, en écriture et tout par un concours scolaire international via Créative. L'ONG Édufem a joué un plus, a donné un plus à l'éducation nationale par la sensibilisation, l'éducation et la formation de nos enfants. Nos parents d'élèves sommes rassurés que cette troisième édition via 2024 galvanisera nos enfants pour un classement meilleur via 2024. C'est pour ces raisons que nous invitons l'ONG et ses partenaires à poursuivre cette activité jusqu'à l'intérieur du pays. Nous pensons, nous parents d'élèves, affirment l'accompagnement sans relâche l'ONG Édufem pour la sensibilisation, l'éducation et la formation des enfants de Guinée. C'est un honneur pour nous de vous accueillir au sein de notre établissement, Collège de Donka, pour le lancement du projet Via Créative 2024, qui est à sa troisième édition. Via Création est une initiative de la Fondation Total Énergie, qui est porteuse dans notre pays, dont le RG UDF, qui signifie l'éducation femmes et enfants pour leur émancipation. Elle est porteuse de ce projet en Guinée. En effet, le Collège de Donka est à sa deuxième édition Via Créative, d'où nous avons été le premier dans la deuxième édition. En effet, le Collège de Donka est un cœur de la deuxième édition Via Créative. On promet que la troisième édition, nous serons vainqueurs. Nous vous souhaitons bon séjour et bienvenue au sein de notre établissement. Vive l'école guinéenne, vive le CNRD, vive Via Création, vive la Guinée et nous vous remercions. Chers membres de l'ONG Edufem, chers formateurs du programme Via Éducative, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de m'adresser à vous, au nom de tous les membres de l'ONG Éducation Femmes et Enfants pour leur émancipation, en abrégé Edufem, en vous souhaitant la bienvenue au lancement de la troisième édition du programme Via, dont la vision est « Une mobilité sûre autour de l'école contribue à une éducation de qualité en facilitant l'accès des élèves à l'école et en réduisant les risques d'accidents sur le trajet ». Je profite de cette occasion pour rappeler que les accidents de la route sont la première cause de mortalité des enfants de 5 à 29 ans. Selon les statistiques fournies par l'OMS, 1,3 million de cas d'accidents sont enregistrés chaque année dans le monde, dont 270 000 piétons perdent la vie et 20 à 50 millions de blessés. Beaucoup sont ceux qui restent invalides à la suite de leurs blessures. Plus de la moitié de ces personnes tuées sur la route sont des piétons cyclistes et motocyclistes. Total Energy, étant un acteur majeur de la route, avec plus de 4 millions de clients accueillis chaque jour dans ses stations-services et plus de 700 millions de kilomètres parcourus par ses propres camions chaque année, a placé la sécurité au cœur des valeurs de la compagnie. Pour cette raison, la Fondation Total Energy soutient, dans le domaine de la sécurité routière, des programmes d'information, de formation, d'éducation et de sensibilisation relatifs à la sécurité routière. Des projets visant à renforcer la gouvernance en matière de sécurité routière et plus généralement accompagnant les entités d'intérêt général investies dans les sujets de sécurité routière. Dans ce but, la Fondation Total Energy et la Fondation d'entreprise Michelin se sont réunies afin d'agir avec le Global Road Safety Partnership pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme éducatif à destination des jeunes 10 à 18 ans. Le programme VIA est un programme moduleur, flexible et accessible d'éducation à une mobilité sûre, destiné aux jeunes de 10 à 18 ans. La mission du programme VIA est d'encourager et former les jeunes à devenir des ambassadeurs d'une mobilité sûre pour améliorer la sécurité de leur déplacement vers l'école et au-delà. Les élèves ont bien organisé ce scénario, je dirais bien que c'était bien organisé pour la sensibilisation des élèves autour de l'école sur leur mobilité sûre mais aussi concernant les parents, les élèves, les piétons, pour sensibiliser les élèves. Ce scénario est fait pour tout le monde, c'est concernant nous les élèves, les parents, les enseignants. On ferait un appel à l'État pour le soutien de cette organisation VIA qui est conçu sur l'initiative de totale énergie pour l'allumération et la sensibilisation des élèves autour de l'école. Mais aussi, le VIA doit sensibiliser et éduquer tant d'élèves et jeunes gens sur la mobilité sûre de l'école. Car nous savons actuellement que dans notre région, il y a tant d'élèves qui sont confortés à cette situation. Alors, les élèves guinéens, tout simplement, dans une école, un collège d'Anka, il y a eu des ambassadeurs qui ont organisé ce scénario pour la sensibilisation. Je les sensibilise et je les dis, je les félicite encore. Ça nous pousse à être prudents sur la route, non seulement à travers l'école, mais aussi ça nous sensibilise encore que nos parents doivent nous accompagner à l'école. Surtout nous les piétons, nous sommes très, très, très concernés. Nous avons des portes, nous avons des trottoirs. Nous venons trop souvent en retard. Nous sommes confortés à cette sorte d'association. On doit nous assister. Aussi, je dis à mes parents de nous accompagner à l'école, comme nous traversons sur les autoroutes souvent, comme moi, je traverse souvent sur les autoroutes, je peux dire à mes parents de m'accompagner ou bien je m'en suisse sur les ponts. On avait eu la chance d'assister à la deuxième édition et par les efforts de mes camarades du mois, les efforts qu'on avait fournis pour cette deuxième édition, c'était de représenter nos camarades, de pouvoir les sensibiliser et en parler les règles de la sécurité routière pour pouvoir diminuer les accidents. Et c'est une initiative dépensée par Total Energy et initiée en Guinée par EDUFEM. C'est cette ONG qui s'occupe de ce travail à République de Guinée. À travers l'air formateur, nous avons pu suivre plusieurs formations au niveau d'équipé. Et après, 62 écoles choisies à République de Guinée, nous avons retenu 10 écoles, dont notre école a été vainqueur. Et on a représenté la Guinée au niveau régional. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de gagner au niveau régional. Cependant, nous assistons aujourd'hui, la troisième édition, le lancement dans notre école, Colesse de Ronca. On continue toujours à sensibiliser nos camarades, mais également les conducteurs, mais aussi les autorités, pour pouvoir faire les recommandations pour pouvoir diminuer les accidents à République de Guinée, d'ici jusqu'à l'intérieur de l'émurier ruraux.